Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème « La gloire revient toujours à l'éternel » et nous sommes dans Juge 6 et 7, depuis quelques vidéos déjà. Aujourd'hui donc nous allons voir le temps de la délivrance, quand est-ce que Gédéon a remporté la victoire sur Madian, Amalek et les fils de l'Orient, durant quelle période, à quelle époque de l'année, et est-ce que cela peut coïncider également avec la fin de la pandémie et la victoire de l'éternel sur cette pandémie ? Nous le verrons bien, nous le verrons bien. Si c'est prophétique, nous le verrons bien. Mais en tous les cas, c'est intéressant de faire encore une fois le parallèle entre l'époque de la délivrance concernant Gédéon et l'époque de la délivrance concernant le virus. L'époque probable, plausible, puisque déjà nous entendons quelques échos et nous, nous l'avions annoncé déjà avant Noël, donc début décembre, au moment où les choses paraissaient finalement si sombres concernant la pandémie. Alors, nous allons sans plus tarder aller dans le texte, dans Juge chapitre 6, verset 11. Juge chapitre 6, verset 11. Le temps de la délivrance pour Gédéon est arrivé. Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térébinte d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. Il nous est dit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Nous voilà ici donc dans un verset qui nous indique l'époque à laquelle Gédéon s'apprête à attaquer sur ordre de l'éternel, Madian, Amalek et les fils de l'Orient. C'est l'époque où on bat le froment. Alors, comme on le verra tout à l'heure, il y a une époque bien particulière à laquelle on battait le froment, en Israël, bien sûr, en Israël. Et puis, nous verrons également qu'à l'heure insue, dans la troisième partie de cette vidéo, à l'heure insue, nos autorités et différents médias ont, eux aussi, parlé de cette même période à laquelle Gédéon a vaincu Amalek, de cette même période de l'année et nous le verrons à la fin de cette vidéo. Mais pour commencer, donc, le temps de la délivrance, je dirais, premier point, c'est que ce temps est important maintenant parce qu'il va manifester véritablement la puissance et la volonté de Dieu parce que les hommes sont limités, ô combien limités. C'est aussi une question de justice, je dirais, dans ce premier point. Vraiment une question de justice parce que, si l'on devait attendre que nous arrivions à distribuer, vous voyez, des vaccins au monde entier pour que tout le monde en ait suffisamment, eh bien, on attendrait certainement longtemps parce que ce n'est pas si évident. Et étant donné que la délivrance ne vient pas grâce au vaccin, puisque le vaccin ne nous permet pas de nous prémunir contre une contagion et ne nous permet pas non plus de nous prémunir contre la transmission du virus, donc elle permet d'éviter les formes graves pour les personnes à risque et les plus âgées, ce qui est déjà très très bien, ce qui est même formidable, c'est clair. Dieu donne l'intelligence aux hommes, aux médecins et aux scientifiques, ce n'est pas pour rien. Donc, loin de rabaisser cela, mais néanmoins, il faut quand même souligner que la délivrance ne viendra pas de la main des hommes et ne vient pas de la main des hommes, mais vient de la main de Dieu, comme toujours. Même s'il se sert parfois de la main des hommes, mais la main de Dieu est toujours au-dessus de celle des hommes, bien au-dessus. Et parfois, l'homme se prend pour la main de Dieu, et c'est ça qui peut être grave. C'est pourquoi je rappelle encore que Dieu avait dit à Israël, je ne permettrai pas qu'Israël puisse dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Et donc, comme vous êtes 32 000, vous allez passer à 300. Comme cela, toute la gloire me reviendra, puisque je serai glorifié au travers d'un petit nombre. C'est toujours comme ça dans la Bible et dans le cours de l'histoire. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot, même si on ne le voit pas, ou même si on ne veut pas le reconnaître. Alors, c'est une question de justice, je disais, parce que si on devait attendre que la main des hommes puisse trouver une solution, on pourrait attendre longtemps. Voilà ce que nous dit ici le Centre régional d'information pour l'Europe occidentale, qui appartient au département des Nations unies, concernant le Covid-19. Qu'est-ce que le variant Omicron ? C'est un article, je rappelle, qui date du 8 décembre 2021. L'OMS insiste sur l'importance de lutter contre les inégalités d'accès au vaccin Covid-19 et au traitement dans le monde. Pour le patron de l'OMS, la planète ne peut mettre fin à cette pandémie si elle ne peut résoudre la crise des vaccins. Plus de 80% des vaccins du monde sont allés au pays du G20. Les pays en développement, dont la plupart se trouvent en Afrique, n'ont reçu que 0,6% de tous les vaccins, a-t-il regretté ? Le patron de l'OMS. L'Afrique, les pays en développement, et dont la plupart se trouvent en Afrique, n'ont reçu que 0,6% de tous les vaccins. Vous voyez ? Voilà. 80% des vaccins sont allés au pays du G20. C'est-à-dire aux pays occidentaux, aux pays dits développés, quoi. Ceux qui sont parmi les pays les plus développés et les plus en marche, entre guillemets, du monde. Voilà. 80% des vaccins sont allés à ces pays-là. Dont, effectivement, la France aussi, on peut dire l'Allemagne, bien sûr les États-Unis. Voilà. Des grands pays. Des pays qui sont dits développés. Et ceux qu'on dit sous-développés, bien voilà, comme certains pays en Afrique, eux, tous ces pays-là regroupés n'ont reçu que 0,6%. Quelle injustice, on pourrait dire. Alors, s'il faut attendre que la main de l'homme puisse atteindre ces peuples-là avec les vaccins, si la délivrance venait par les vaccins, on a expliqué que non, elle ne vient pas par les vaccins, et bien s'il fallait attendre que la main de l'homme atteigne, et bien ces populations, on pourrait attendre longtemps. Je lis un autre article. Celui-ci, donc, qui nous vient de l'ONU. « L'actualité mondiale, un regard humain, département des Nations Unies, COVID-19. Le variant Omicron se propage en Afrique, mais les cas graves restent peu nombreux en Afrique du Sud, d'après l'OMS. » article du 9 décembre 2021. Donc, article qui a été publié directement à partir du site de l'ONU, d'un des départements des Nations Unies. Sur le plan de la vaccination, le continent a reçu à ce jour plus de 372 millions de doses de vaccins COVID-19 et en a administré 248 millions. Cela ne représente que 3% des 8,2 milliards de doses administrées dans le monde. Bien que le rythme de la vaccination se soit accéléré au cours des derniers mois, seulement 7,8% de la population africaine est entièrement vaccinée, selon l'OMS. Ce que nous savons, c'est que la distribution inégale des vaccins dans le monde crée un environnement idéal pour l'émergence et la propagation explosive des variants et les régions ayant le moins accès aux vaccins semblent devoir en souffrir le plus, a fustigé la doctoresse Moueti, rappelant qu'avec les voyages et les festivités de fin d'année qui nous attendent, la vaccination limitée, l'augmentation des cas de COVID-19 et le nouveau variant dresse un tableau inquiétant pour le continent africain. Je rappelle qu'ici, nous sommes le 9 décembre. De nombreux pays africains n'ont pas encore administré la majeure partie de leur stock de vaccins. Seuls 10 pays contre 12 la semaine précédente disposent de moins de 10 doses pour 100 personnes. Si l'on considère les vaccins reçus, il y a 8 semaines ou plus, 27 pays ont utilisé au moins 80% des doses reçues. 23 pays ont utilisé entre 50 et 79% et 2 ont utilisé moins de 50% des doses reçues. Selon l'OMS, seuls 6 des 54 pays d'Afrique ont atteint l'objectif mondial de vaccination de 40% de leur population d'ici la fin de l'année, laissant des millions de personnes du continent sans protection contre le nouveau coronavirus. Cette situation est tout simplement dangereuse et intenable, a conclu le docteur Richard Miigo. Donc des informations qui nous viennent d'un article quand même du département des Nations Unies. Alors ici, il est clairement dit qu'il y a une inégalité au niveau de la répartition de ces vaccins. Et encore une fois, l'Afrique et les pays sous-développés, dits en tout cas sous-développés, ce sont eux qui en pâtiraient le plus. Mais heureusement qu'il y a la main de Dieu et qu'on ne compte pas sur les vaccins pour éradiquer complètement cette pandémie de Covid. Enfin, le site sur la chaîne News France 24, la rubrique internationale et l'article dont le titre est celui-ci « Omicron pourrait-il nous sauver du Covid ? » Article qui date du 8 décembre dernier nous dit ceci « Omicron pourrait même résoudre naturellement les options de traitement inéquitables qui existent pour les pays les plus pauvres. » Interrogé sur la décision du Royaume-Uni de donner des doses de rappel de Covid-19 à tous les adultes au cours des prochains mois, le docteur Mike Ryan, chef du service des urgences de l'OMS, a déclaré que c'était une position luxueuse alors que d'autres pays n'en ont pas assez de vaccins pour protéger même les plus vulnérables. Maintenant que la nouvelle variante Covid a été détectée dans presque toutes les régions du monde, des millions de personnes les plus pauvres en Afrique et dans d'autres pays, ou l'Occident, malgré toutes ces promesses n'ont pas beaucoup aidé, pourraient devenir des bénéficiaires accidentels de la vaccination gratuite délivrée par Omicron, offrant une large immunité à d'autres formes plus dommageables de Covid. Il se peut même qu'ils s'en sortent mieux que les vacciner. Voilà, l'article « Omicron pourrait-il nous sauver du Covid ? » paru sur le site de la chaîne News France 24, rubrique internationale. Donc c'est intéressant, hein ? Vaccination gratuite délivrée par Omicron. Voilà, il pourrait même mieux s'en tirer que les vaccinés. Voilà, et puis, il est dit, « Omicron pourrait même résoudre naturellement les options de traitement inéquitables qui existent pour les pays les plus pauvres. » Voilà, donc, et qui permet cela ? Qui permet l'apparition encore de ce variant ? Dieu, bien sûr. Dieu. Alors, c'est vrai que le Royaume-Uni, c'est vrai ce qu'il dit ici, le docteur, le docteur McGrayan. C'est vrai. Chef du service des urgences de l'OMS. C'est une position luxueuse. Deux doses et puis troisième dose. Voilà. Alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas encore une dose. Donc, on voit très bien une inégalité. Même si les pays européens ont aidé, et puis que ça dépend des pays, ce n'est pas toujours facile au niveau de la distribution, de l'acceptation aussi des populations sur place, etc. Ce n'est pas si simple. Mais en tous les cas, si on s'attendait à cela, que les populations acceptent, que les vaccins puissent être distribués, etc. Si on attendait à cela, non seulement on pourrait attendre longtemps, mais ça ne viendrait jamais. Parce qu'avec le vaccin, on ne peut pas éradiquer jusqu'à présent ce Covid, comme on le répète. Donc, cette injustice que subissent ces peuples, Dieu a prévu de la régler en envoyant dans le monde entier, en permettant que ce variant se propage dans le monde entier jusqu'en Chine. On sait que maintenant, même la Chine, Omicron est arrivée en Chine. dans le monde entier, se propage ce nouveau variant avec un Omicron 2 qui est encore plus contagieux que l'Omicron 1. Voilà. Et tout aussi, entre guillemets, inoffensif, en tout cas par rapport aux autres variants, avec une forme qui n'est pas aussi mortelle, létale et dangereuse que ne l'étaient les autres variants. Donc, voilà. C'est vrai, quelque part, une vaccination gratuite délivrée par ce variant, quelque part, une immunité gratuite. Ce n'est pas les seuls, ici, qui l'ont dit. Il y a aussi encore d'autres voix qui se sont levées pour dire que ça pourrait même être une aubaine parce que ça serait comme une vaccination naturelle sur des millions de personnes. Voilà. Donc, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la main de Dieu qui règle cette injustice. Ça, c'est la justice de Dieu qui intervient lorsque, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que la main de l'homme ne peut pas aller plus loin. Jusque-là, mais pas plus loin. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais dire au niveau du temps. Donc, heureusement qu'il y a le Seigneur afin que, quelque part, quasiment tous en même temps, à quelques mois près, quoi, mais sur une période assez courte, eh bien, tous les peuples du monde soient touchés par ce variant et, quelque part, arrivent à bénéficier, c'est vrai, je reprends ces termes ici, de cette vaccination gratuite délivrée par Omicron. Voilà. Donc, en tout cas, de cette baisse d'hospitalisation, de cette baisse de mortalité, et voilà, et que ça devienne comme un rhume, quoi, une grippe, en touchant les parties hautes ORL et non plus basses au niveau des poumons, comme ça a été le cas jusqu'à présent, provoquant des pneumonies avec tout ce que cela impliquait au niveau de la respiration et puis surtout des morts. Deuxième chose, deuxième chose, donc le Seigneur met sa main pour que le temps soit un temps qui soit réservé pour toutes les nations, durant, en quelques mois, là, pour toutes les nations, donc, en même temps, quelque part, Dieu bénit en même temps, il a prévu un temps pour le monde, pour les nations, gloire à Dieu. Deuxièmement, c'était le temps du bataille du froment, on l'a dit tout à l'heure, et donc, quand est-ce qu'avait lieu, c'est ça qui nous intéresse, quand est-ce qu'avait lieu le bataille du froment en Israël à l'époque, bien évidemment. Alors, déjà, sur le mot, sur le mot froment, sur le mot froment, ici, en hébreu, c'est le mot hita, hita, c'est un nom féminin traduit par froment, blé, froment, blé. d'après la Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, lexique hébreu-anglais de James Strong, sur le mot froment, ici, dans juge 6, verset 11. Je cite également la United Bible Societies, dans son dictionnaire sémantique de l'hébreu biblique, l'éditeur, c'est Régnier de Blois, toujours sur juge 6, 11, et sur le mot froment, de l'hébreu hita, non féminin, blé, blé, céréales portant un épi de grain dense de forme carrée, gros pourvoyeur de farine à pain, blé, céréales portant un épi de grain dense de forme carrée. Comment comprendre également ce mot hita ? Baker and Carpenter, The Complete World Study Dictionary, Old Testament, nous dit ceci, toujours sur juge 6, 11, et sur le mot froment, hébreu, hébreu hita, non féminin, désignant le blé, un produit alimentaire majeur du pays de Canaan, sans lequel Israël ne pourrait pas survivre. Il désigne le grain à plusieurs stades, la plante de blé, entre parenthèses, Exode 9, 32, fermez la parenthèse, Exode 9, 32, où il est parlé justement de la plante de blé. Le grain est la plante de blé. Le grain est la plante de blé. Voilà ce que signifie ce mot hita, traduit par froment. On le retrouve dans Deutéronome 8, verset 8. Et puis, les épis ou les tiges de blé qui sont battues. Les épis de blé ou les tiges de blé battues. Et là, le dictionnaire fait référence à juge 6, verset 11. Épis et tiges de blé battues. Donc, on est vraiment dans la traduction du mot blé, hita, du mot blé. Enfin, le Haris Archer Wakt Theological World Book of the Old Testament nous dit, toujours sur juge 6, 11 et sur ce mot froment, de l'hébreu hanat, translittération dérivée, hita, définition dérivée, blé. Le froment est planté en Palestine après que les pluies d'automne aient suffisamment ramolli le sol pour le labourer, donc en novembre-décembre. Et il est récolté au printemps, en avril, jusqu'à juin. Il était battu, entre parenthèses, donc le blé était battu, ou le froment était battu d'après juge 6, verset 11. Donc, d'après ces encyclopédies et ces concordances bibliques qui sont spécialisées dans la définition des mots originaux, dans l'étymologie hébraïque, notamment, et bien, nous sommes ici au clair, maintenant, avec la définition de ce mot hita, froment, blé, blé, voilà, blé ou froment, les deux. Alors, quand avaient lieu les semailles de blé ? Quand est-ce qu'on sommait le blé ? Je cite ici le Baker Illustrated Bible Dictionary qui nous dit ceci. Le blé est cultivé en hiver, semé à la main en novembre ou en décembre. Il était prêt à être récolté en mai et la récolte était célébrée à la fête des semaines, c'est-à-dire à Pentecôte. Je cite maintenant le nouveau dictionnaire biblique, toujours sur ce mot froment, juge 6-11. En Palestine, les semailles du blé avaient lieu en novembre, décembre, après les premières pluies. On moissonnait en avril, en mai ou en juin. Cela dépendait des régions, de l'état du sol et du temps. Je cite également ici le calendrier des Hébreux fêtes et agricultures, qu'on peut trouver celui-ci par contre sur internet, le calendrier des Hébreux fêtes et agricultures. Voilà ce que nous dit cet article ici, les semailles du blé. Donc, le cycle agricole se développait ainsi, huitième mois religieux de Marchesvan, commencement du cycle avec les premières pluies, semailles du blé fin novembre, moissons du lin début mars, moissons de l'orge début avril, moissons du blé début juin. Donc là, ce calendrier des Hébreux fêtes et agricultures sur cet article-là, la moisson du blé, ils ont choisi la période un petit peu la plus tardive ou en tout cas intermédiaire entre les premières moissons et les dernières, donc ici, début juin. Voilà pour les semailles de blé. Les semailles de blé. Alors, quand est-ce que quelque part, quand est-ce que quelque part a été semé, si vous voulez, ce blé, maintenant, prophétiquement parlant, quand est-ce qu'est apparu ce variant ? Quand est-ce qu'est apparu ce variant, cet omicron ? Voilà. Parce que, comme on va le voir, le gâteau d'orge, il était fait de cette céréale. Et l'orge, le froment, le blé, c'est le même type de céréale, sauf que c'est la qualité qui est moindre. On a le blé, le froment de qualité et puis l'orge, on va dire, c'est un blé de moindre qualité, de qualité inférieure. Mais c'est toujours du blé, mais de qualité inférieure. Et ce gâteau d'orge, ce pain de gâteau d'orge représente Gédéon, représente donc omicron, représente le peuple d'Israël. Puisque Gédéon, quand il dit je suis le plus petit, c'est je suis, on peut traduire donc omicron, je suis omicros, omicron, au neutre, je suis omicron. Alors ce pain d'orge, ce pain de blé, c'est, donc je le répète, Gédéon qui va venir pour remporter la victoire et donc ce blé, il a été planté au mois de, il est planté au mois de novembre-décembre à l'époque de Gédéon. Et bien c'est interpellant parce que regardez ce que nous, nous disent ici deux articles que j'ai pris comme ceux-là. L'article, donc sur le site du journal Libération, interview, apparition du variant omicron, au Malawi, on a le sentiment d'être puni, donc ça c'est le titre de l'article, paru le 28 novembre 2021. L'épée de Damoclès d'un nouveau variant encore plus dangereux que Delta, ce que l'on pensait, là nous sommes en novembre, ce que l'on pensait, ce que l'on croyait, mais ce qui s'est avéré être faux en fait. L'épée de Damoclès d'un nouveau variant encore plus dangereux que Delta planait depuis des mois. Il pourrait s'agir d'omicron, potentiellement plus contagieux et échappant au vaccin. Détecté, écoutez bien, détecté jeudi 25 novembre 2021 en Afrique du Sud, cette nouvelle souche a depuis été détectée en Asie, en Australie et en Europe. Deuxième article, un article, cette fois sur le site du journal Ouest France. L'article s'intitule Récit comment le variant Omicron du Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud. Article paru le 9 décembre dernier. Je le cite Le jeudi 25 novembre, le virologue devenu célèbre pour avoir repéré Beta un temps plus tôt, Tulio de Oliveira confirme lors d'une conférence de presse la détection d'un nouveau variant en Afrique du Sud. L'Organisation mondiale de la santé le baptise Omicron. Jeudi 25 novembre. Novembre, décembre, donc fin novembre, début décembre, on sème le blé et là l'apparition d'Omicron fin novembre. Voilà, fin novembre. Nous sommes encore là dans une correspondance sans le faire exprès, dans une correspondance entre le moment pendant lequel il battait le froment et pendant lequel il va attaquer, donc quatre jours plus tard, il va attaquer Madian, Amalek et les fils de l'Orient. ce Gédéon qui battait du froment mais qui était lui-même symbolisé par un gâteau d'orge, par un gâteau de blé, par un gâteau de froment. Alors il bat le froment mais il est symbolisé lui-même par un gâteau de cette céréale qui va remporter la victoire, qui symbolise la victoire bien sûr sur ses armées ennemies d'Israël. Et puis donc d'un autre côté ce variant ce variant qui durant la la même la même période s'est manifesté. Durant la même période s'est manifesté. la vie, le Gédéon va se manifester en tant que victorieux, en tant que chef, un chef victorieux d'Israël va se manifester et bien comme on va le voir après quelques mois plus tard au niveau de la victoire mais il se manifeste symboliquement symboliquement par cette métaphore extraordinaire du blé cette symbolique du blé qui est donc semée novembre décembre fin novembre comme le temps le jour le mois en tous les cas la période exacte de l'apparition de d'Omicron de ce variant encore une fois très interpellant et puis maintenant nous en venons vivre du sujet la récolte la moisson du blé quand avait-elle lieu parce que pour qu'il puisse battre le blé c'est qu'il y a eu la récolte il y a eu la moisson et puis là il battait le blé donc ça nous donne l'indication ici une indication précise c'est que cette époque de la victoire comme on va le voir puisque c'est en l'espace de quatre jours que ces choses-là se sont passées entre le moment où il bat ici le froment et le moment où il attaque il y a quatre jours on va le voir en détail donc nous sommes en pleine période de moisson du blé moisson du froment l'orge était un petit peu environ un mois précédé d'un mois environ la moisson et la récolte du blé le blé le froment était un petit peu un petit peu plus tardif mais enfin on est un mois près c'est la même période récolte moisson du blé voilà ce que nous dit le Harris Archer Wacht Theological World Book of the Old Testament sur donc ce mot froment mot hébreu anat translisteration dérivée hita dérivation définition dérivée blé le froment est planté en Palestine après que les pluies d'automne aient suffisamment ramolli le sol pour le labourer on l'a vu fin novembre novembre décembre et il est récolté au printemps en avril d'avril à juin il était battu donc d'avril à juin il est récolté tout dépendait des régions deuxième chose ici je recite encore le nouveau dictionnaire biblique quand Palestine les semailles du blé avaient lieu en novembre décembre après les premières pluies on moissonnait en avril en mai ou en juin cela dépendait cela dépendait des régions de l'état du sol et du temps je cite également ici le dictionnaire de la bible d'après Bost les semailles se faisaient au mois de Marchesvan c'est à dire octobre la moisson commençait vers la fin de Nissan c'est à dire mars avril et finissait à Pentecôte voilà fin mai juin fin mai début juin exode 34 22 juge 15 verset 1 maintenant encore on moissonne en avril dans quelques contrées du pays en mai dans la Galilée en avril dans quelques contrées du pays d'Israël et en mai dans la Galilée que c'est beau de parler d'Israël voilà que c'est beau de parler de ces récoltes là en Israël de ces différentes régions si vous n'y êtes pas encore allé voilà je vous suggère vraiment et je vous encourage d'y aller au moins une fois dans votre vie de voir la Galilée quelle belle région mais quelle belle région qu'est-ce que c'est beau la Galilée oh toutes les régions sont belles mais c'est vrai que moi j'ai vraiment vraiment aimé la Galilée j'y suis allé en en 2012 si mes souvenirs sont bons en Israël mais quel souvenir merveilleux quel souvenir merveilleux d'ailleurs je salue au passage Jacques Elbaz et puis toute l'équipe là-bas sur place à l'Institut de théologie biblique de Jérusalem à Jérusalem Est voilà je les salue au passage que Dieu les bénisse pour tout le travail formidable qu'ils font pour annoncer l'évangile aux juifs et aux non-juifs aussi qui se trouvent en Israël un travail formidable voilà et nous avons pu passer donc quelques jours là-bas une petite petite semaine en Israël et c'était vraiment merveilleux mais c'est vrai que la Galilée c'est particulier c'est pas après chacun on a nos sensibilités mais qu'est-ce que c'était beau toutes ces fleurs c'est le paysage la mer de Galilée franchement non seulement c'est clair que ça nous ça nous resitue là ça nous replombe dans le contexte des évangiles mais pas que mais pas que disons que on sent que sur toute cette terre sur toute la terre d'Israël c'est clair qu'il y a eu il y a eu une histoire palpitante on sent que Dieu y a mis sa main même quand on va à Jérusalem vraiment au mur des lamentations et même dans la vieille ville de Jérusalem de penser qu'elle a été comme cela oui c'est cette ville choisie par Dieu elle a été cette ville sain choisie par Dieu détruite reconstruite etc tant de fois c'est vraiment particulier alors là on fait un petit peu d'agriculture un petit peu de géographie voilà et ça c'est c'est magnifique il y a du parfum dans cette leçon ça sent bon ça sent le printemps ça sent la moisson ça sent la récolte et puis aussi une autre encore une autre encyclopédie Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible concernant le mot ici froment le mot blé la récolte du blé en Palestine a lieu de la troisième semaine d'avril à la deuxième semaine de juin en fonction du sol de la situation et du moment des semailles c'est une période si importante de l'année que les gens avaient comme point de référence le temps d'avant ou d'après la moisson des blés comme dans Genèse 30-14 et dans Ruth et dans le livre de Ruth d'après le Dictionary of the Bible de Hastings la récolte du blé a lieu d'avril à juin d'après The International Standard Bible Encyclopedia l'hébreu Hita je traduis bien sûr de l'anglais hébreu Hita mot spécifique pour blé la récolte du blé suit celle de l'orge ce que je vous disais tout à l'heure l'orge arrive un petit peu avant à maturité elle suit donc la récolte du blé suit celle de l'orge et a lieu en avril mai ou juin selon l'altitude voilà selon la position géographique selon l'altitude maintenant The Jewish Encyclopedia sur le mot froment toujours d'après Juge 6-11 en Palestine les céréales d'hiver sont semées à la fin de l'automne lorsque les premières pluies ont ameubli le sol et l'ont préparé pour les labours le blé est récolté un peu plus tard que l'orge et généralement au moment où les fortes pluies ont cessé d'après 1 Samuel 12 verset 17 la saison des moissons varie selon les régions entre la fin avril et début juin McClintock and Strong Cyclopédia of Biblical Theological and Ecclesiastical Literature toujours sur ce mot froment le blé est fauché vers la fin avril en mai et en juin selon les différences de sol et d'endroit le blé était planté en hiver et un peu après l'orge Baker Illustrated Bible Dictionary maintenant ici le blé est cultivé en hiver et se met à la main en novembre ou en décembre il était prêt à être récolté en mai et la récolte était célébrée à la fête des semaines c'est-à-dire à la Pentecôte la récolte du blé était célébrée à la fête des semaines à la Pentecôte Holman Illustrated Bible Dictionary nous dit ceci je traduis toujours de l'anglais la récolte du blé était célébrée à la fête des semaines Pentecôte A Dictionary of the Bible d'après Schkaff traduit de l'anglais la moisson du blé a lieu habituellement en mai un mois environ après celle de l'orge on a vu l'orge la moisson c'est le mois d'avril d'après Fawcett Bible Dictionary la récolte du blé généralement à la fin du mois de mai en Palestine est mentionnée dès l'époque de Ruben Genèse 30 verset 14 d'après Maurice Concise Bible Dictionary Concise Bible Dictionary cette céréale était largement cultivée en Palestine la récolte avait lieu en mai et en juin et enfin et enfin en tout cas pour moi au niveau des encyclopédies et des dictionnaires spécialisés dans les mots hébreux et dans leur histoire et dans leur contexte culturel je cite ici encore Hastings dans son Dictionary of Christ and the Gospels on sème le blé aux alentours de novembre peu après que les premières pluies aient ramolli le sol et les rendu apte au laborage il est mûr en mai ou en juin mais l'époque de la récolte varie selon les régions voilà donc d'avril à juin voilà quand se situe si vous voulez la victoire de Gédéon ça pouvait être avril mi-fin avril ça pouvait être en mai comme en juin tout dépend tout dépendait de la situation géographique alors on va laisser ces trois mois là avril mai juin on va laisser large durant ces trois mois là on va dire durant le le printemps voilà du début à la fin du printemps voilà on va dire ça comme ça au printemps il y avait eh bien la récolte la moisson du blé du froment et l'orge un tout petit peu avant un mois avant environ l'orge le froment et le blé voilà la période pendant laquelle Gédéon a remporté la victoire et je le rappelle encore dans juge 7 verset 13 d'après le songe du du Madianite il avait dit il avait dit ceci juge 7 verset 13 Gédéon arriva et voici un homme raconté à son camarade un songe il disait j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée il l'a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée son camarade répondit et dit ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon fils de Joas homme d'Israël Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp verset 22 toujours du chapitre 7 des juges les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp l'éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres le camp s'enfuit voilà donc il y a bien cette cette image de gâteau d'orge toujours cette céréale orge fromant blé et ça c'est c'est très intéressant parce que ça nous donne donc une une idée du temps de l'époque à laquelle Gédéon a remporté la victoire je conclue en disant que pour nous donc qu'est-ce que ça pourrait être donc et bien il se pourrait que la délivrance je dirais des peuples par rapport à cette pandémie se situe également dans cette tranche là de 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 ces mois de printemps avril mai juin voilà si on reste encore dans le lignage de de l'histoire de Gédéon de et si ce lignage pour nous au niveau en tous les cas de la sortie de la pandémie de la sortie de crise est prophétique et bien donc ça serait avril mai juin en fonction des pays voilà comme c'est dit là en fonction des régions c'est dit là c'était par rapport à Israël mais là on peut le voir au niveau mondial en fonction des régions dans lesquelles se trouvent les différents pays d'accord il y en a déjà qui ont commencé déjà à sortir de la crise et puis il y en a qui vont sortir un petit peu plus tard voilà mais en tous les cas là où on on parlera très certainement de sortie de crise ça pourrait être ça pourrait être à partir d'avril et puis mai et puis juin voilà pour être vraiment libéré cet été quoi voilà voilà donc cette période de délivrance si on suit encore une fois ici ou plutôt si cette pandémie suit au niveau du temps de la délivrance et bien le temps de la délivrance de Gédéon on arrivera à avril mai juin pour pour la fin de la pandémie et puis donc août on commencerait vraiment à respirer quoi voilà à vivre à vivre normalement pourquoi parce que Pâques donc c'est entre le 15 et le 23 avril pour la Pâques juive cette année entre le 15 et le 23 avril pour les catholiques et les protestants le dimanche de Pâques ça sera le 17 avril et puis pour les orthodoxes le 24 avril d'accord voilà le 24 avril Pentecôte c'est 50 jours après cette semaine un mois et demi après Pâques donc ça sera pour les chrétiens le 5 juin et puis pour le Shavuot donc la fête juive c'est de la soirée du 4 à la soirée du 6 juin prochain la soirée du 4 à la soirée du 6 juin et c'est pour ça que nous c'est entre les deux voilà entre le samedi et puis et puis le lundi dimanche 5 juin voilà donc on peut on peut s'attendre voyez on peut s'attendre à une victoire entre Pâques et Pentecôte c'est quand même magnifique entre Pâques et Pentecôte c'est là que c'est situé donc durant cette tranche de temps que c'est situé la victoire de Gédéon entre Pâques entre Avril et puis Pentecôte juin en tous les cas on se rapproche véritablement d'une d'une fête à la gloire de Dieu parce que Pâques c'est la fête de la délivrance et puis à la Pentecôte c'était là où on déclarait si vous voulez la fête de la moisson quoi la fête de la moisson à Pentecôte voilà à la Pentecôte donc on le voit encore même au niveau spirituel Pentecôte c'est la fête de la moisson oui pourquoi la moisson d'âme et nous voulons croire aussi que ça préfigure et ça prophétise la moisson d'âme pas simplement la délivrance du Covid mais aussi une moisson d'âme une moisson d'âme qui viendront au Seigneur dans les années à venir bien évidemment voilà dans les années qui vont venir au sortir de la crise et bien que nous ayons aussi un temps et des années de récolte et de moisson nous voulons le croire et nous voulons travailler pour en tous les cas donc Pâques c'est avril Pentecôte c'est juin voilà cette période durant laquelle Israël on moissonnait et période durant laquelle on c'est à dire Israël on a remporté la victoire sur l'ennemi pourrait dire aujourd'hui les Israélites c'est durant cette période là qu'on a remporté la victoire entre et bien avril et juin voilà et et donc c'est c'est magnifique c'est magnifique on donne une large période bien évidemment parce qu'on ne peut pas être précis au mois près mais en tout cas ce qui était sûr c'est que la fête de la récolte c'était à Pentecôte donc c'était on va dire en fin mai début juin voilà la fête de la récolte la fête de de la moisson donc jusque là vous voyez d'avril à juin d'avril jusqu'à juin jusqu'à là on peut dire que Gédéon a pu remporter la victoire voilà jusque là d'avril à juin donc je le rappelle encore pourquoi nous pouvons dire cela parce que juge 6 verset 11 nous dit qu'il battait le froment au présoir donc il y avait eu au préalable donc la récolte d'accord voilà que c'était apparemment le temps de la moisson de l'orge puisque ici il nous est parlé au chapitre 7 et au verset 13 de gâteau de pain d'orge même si c'était effectivement comment dire une façon de la part des ennemis d'appeler Israël des mangeurs de pain d'orge mais quand même ça revient durant durant ces deux ces deux chapitres ça revient le froment l'orge et ce ne sont pas des choses anodines ce ne sont pas des choses anodines donc ce fut au printemps que Madian monta pour combattre Israël et qu'il fut vaincu d'après juge 7 verset 14 quand c'est dit Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp et puis juge 7 22 quand le Seigneur est intervenu pour qu'ils se retournent les uns contre les autres et qu'ainsi Israël soit délivré de ses ennemis alors pourquoi tout à l'heure je disais troisième et dernier point pourquoi tout à l'heure je disais que ça s'est passé en l'espace de quatre jours alors on a dit au premier point le temps de la délivrance et bien c'est Dieu voilà c'est Dieu qui a prévu ce temps de la délivrance en permettant qu'il y ait ce variant qui inonde le monde deuxièmement on a dit que le temps de la délivrance se situe entre avril et juin pour libérer complètement pour cet été pour l'été en tout cas le temps de la délivrance c'est Pâques jusqu'au temps de la moisson juin jusqu'au temps de la fête de la moisson c'est à dire Pentecôte juin et troisième et dernier point pourquoi je disais que ça s'est passé en quatre jours parce que ça a été très très vite ça a été très très vite vraiment en l'espace de quelques jours Madian lui pendant sept ans il en a fait voir des vertes et des pas mûres à Israël pendant sept ans c'est long sept ans et là en quatre jours Dieu les a délivrés de Madian depuis le moment où il a appelé Gédéon jusqu'au moment où il a envoyé Gédéon quatre quatre jours la première nuit on la trouve dans Juge 6 verset 11 donc c'est à l'appel durant l'appel au verset 25 dans la même nuit l'éternel dit à Gédéon prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans et va renverser l'autel de Baal qui a ton père et abat le pieu sacré qui est dessus la même nuit de ce jour un jour le lendemain ça fait deux jours Juge 6 verset 28 les gens de la ville s'en aperçoivent le lendemain la réaction des gens de la ville le lendemain le jour suivant c'est l'épreuve des deux toisons Jean 6 Juge 6 38 et Juge 6 40 voilà le jour suivant il se leva de bon matin pressa la toison etc verset 40 et Dieu fit ainsi cette nuit là voilà donc ça fait trois jours avec l'épreuve des deux toisons et enfin le quatrième jour et bien c'est le moment où le Seigneur lui dit tu prends les hommes et tu vas dans le camp regarder et tu vas attaquer Juge 7 verset 1 d'accord Jéroubaal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin donc un autre jour voilà et qu'en père près de la source de Harod le camp de Madion était au nord de Gédéon vers la colline de Morée dans la vallée l'éternel dit à Gédéon le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madion entre tes mains il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré donc ensuite il y a la sélection des 300 hommes ok la découverte du songe dans le camp de Madion et puis l'attaque de Gédéon ou plutôt faudrait dire l'attaque du Seigneur n'est-ce pas avec simplement la présence de Gédéon et des 300 la présence de Gédéon et des 300 dans le camp de Madion mais l'attaque du Seigneur sur les ennemis on trouve ça dans Juge 7 verset 9 Juge 7 verset 19 voilà verset 9 l'éternel dit à Gédéon pendant la nuit pendant la nuit donc alors que le jour se couche lève-toi descends au camp car je l'ai livré entre tes mains et puis c'est la conclusion pour cette vidéo Juge 7 verset 19 écoutez bien Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu comme on venait de placer les gardes ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main et donc ensuite il y a eu la victoire au commencement de la veille du milieu vous savez la parole de Dieu je vous dis c'est chirurgical c'est chirurgical il est le scientifique par excellence la veille du milieu au commencement de la veille du milieu donc nous sommes au quatrième jour d'accord au commencement de la veille du milieu durant son quatrième jour et pour ceci donc c'est quoi cette veille du milieu il y avait trois veilles pour la nuit dans la nuit il y avait trois veilles je vais vous les décrire ici première veille deuxième veille troisième veille la veille du milieu c'était la deuxième veille de la nuit la nuit était divisée en trois veilles je lis donc ici un article d'après le site lueur un éclairage sur la foi l'article s'intitule le temps dans la bible la nuit ou nuitée la nuit la nuit ou nuitée au sens période où il fait nuit est divisée en veille dans l'ancien testament la nuit est partagée en trois veilles première veille environ de 18h à 22h deuxième veille celle qui nous intéresse ou veille du milieu environ de 22h à 2h du matin troisième veille environ de 2h du matin à 6h du matin donc première veille 18h dernière veille jusqu'à 6h 6h du matin dans le nouveau testament la nuit est divisée en 4 veilles selon l'habitude romaine première veille 18h à 21h moment qu'on appelle le soir deuxième veille environ 21h à minuit troisième veille de minuit à 3h du matin moment considéré comme celui du chant du coq et enfin quatrième et dernière veille de 3h à 6h du matin quand par exemple donc je cite toujours l'article ici le temps dans la bible la nuit ou nuitée je cite toujours l'article quand par exemple dans juge 7-19 le texte qui nous intéresse ici il est question du commencement de la veille du milieu nous sommes entre 22h et 23h donc on n'a pas 5 jours nous sommes entre 22h et 23h nous sommes donc ici au quatrième jour en 4 jours donc la victoire de Gédéon se déroula en l'espace de 4 jours sur la période d'avril à juin puisqu'on a dit on regarde large en fonction du terrain etc on dit large en tout cas Pentecôte c'était toujours fin mai début juin la fête de la moisson dans tous les cas nous on prend une large période voilà puisque le blé le froment était moissonné soit en avril soit en mai soit en juin en fonction des régions donc ce fut très 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 rapide puisque 7 ans de domination contre 4 jours de libération 7 ans de domination contre 4 jours de libération du moment de l'appel de Gédéon au moment de l'arrivée de Gédéon dans le camp et de la destruction des ennemis d'Israël par l'éternel ce sera donc la même chose ça ira très très vite voilà que nous sommes à plus de 2 ans et demi maintenant de pandémie et qu'en l'espace de quelques mois voilà en l'espace de quelques mois le Seigneur va étendre ses mains puisqu'on dit que ça va très très vite autant la contagion est très 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 rapide mais autant ensuite aussi la chute risque aussi après d'être rapide on l'a vu aux Etats-Unis en Angleterre par exemple en l'espace d'un mois à peine ça a monté à fond à fond à fond et puis c'est descendu très rapidement en Afrique du Sud également ça a été un petit peu aussi comme ça au Danemark en tout cas une progression fulgurante et puis une baisse tout aussi fulgurante au niveau du temps donc c'est important pourquoi j'ai relevé ça parce que 4 jours c'est rapide bien sûr c'est symbolique mais c'est rapide 2 ans par rapport à 4 jours c'est vraiment rapide 7 ans pardon 7 années 7 années par rapport à 4 jours voilà il n'y a pas de commune comparaison et là nous ça fait 2 ans et demi voilà et bien très très rapidement le Seigneur va intervenir et nous débarrasser de ce virus en tout cas de nous prémunir vraiment vraiment de cette dangerosité de ce virus et faire qu'il devienne endémique et un peu comme la grippe ou un rhume voyez un rhume qui ne cause plus des problèmes au niveau hospitalier au niveau des morts et tout donc le temps et bien oui le temps si on reste fidèle j'ai envie de dire et bien ou plutôt si la période dans laquelle nous nous trouvons coïncide au niveau de la fin de la pandémie avec et bien la délivrance la période de la délivrance de Gédéon et bien donc il faut nous attendre que avril mai juin seront des mois décisifs pour le monde entier voilà tout dépendra des régions et des pays finalement je verrai dans une autre vidéo encore et bien comment les médias et les autorités ont quelque part prophétisé à leur insu puisque eux-mêmes sans le savoir ont oui prophétisé ont dit ce que nous disons là de manière spirituelle ce que nous disons là en nous basant simplement sur des analogies bibliques voilà et bien on le verra la prochaine fois je ne veux pas charger non plus cette vidéo on le verra la prochaine fois on terminera d'ailleurs cette fois on terminera vraiment avec cela de voir que parfois à un autre insu nous pourrons prophétiser et que parfois même des non-croyants peuvent à leur insu dire des choses qui viennent de Dieu alors qu'ils ne le savent pas souvenons-nous qu'une ânaise a prophétisé non pas que à Dieu ne plaise non pas que les non-croyants soient comme soient symbolisés à des ânes ce n'est pas cela ce que je veux dire par là c'est que si Dieu a parlé à une ânaise a amené à prophétiser une ânaise et bien à combien plus forte raison des êtres humains des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et à combien à combien à combien plus forte raison nous autres qui le connaissons alors voyez oui des autorités des autorités d'État des hommes polistiques mais aussi des journalistes ont prophétisé que ce soit par l'écrit ou que ce soit aussi par des peintures des artistes sans le savoir ont peint ou dessiné quelque chose je vous montrerai qui est quand même vraiment frappant qui est quand même révélateur voyez donc voyez c'est comme si dans l'inconscient collectif on savait qu'il n'y avait il n'y avait qu'un Dieu il n'y avait que Dieu il n'y avait qu'une main qui pouvait nous délivrer voilà c'est comme si à l'intérieur de nous-mêmes on le savait on le sentait dans l'inconscient collectif des nations qu'on se disait mais finalement non là on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une main qui nous vient d'en haut s'il n'y a pas une aide là qui nous vient d'en haut on ne s'en sortira pas et ça je trouve ça formidable donc on le verra dans la dernière vidéo et donc on termine par la prière et réjouissons-nous voilà moi je veux vraiment me réjouir parce qu'on entend quand même des échos qui vont dans ce sens au final alors si même au niveau du temps et bien le Omicron biblique correspond au Omicron de notre actualité et bien cette période biblique aura correspondu en tout point du début à la fin aura correspondu à l'époque que nous avons traversée et puis si la période ne correspond pas en tout cas elle aura correspondu en beaucoup de choses du confinement n'est-ce pas au nom Omicron du libérateur jusqu'à tout ce qu'on a vu la caractéristique des ennemis les conséquences etc avec toutes les études que nous avons pu faire vraiment c'est quand même interpellant alors reste maintenant cette dernière phase est-ce que même au niveau du temps ça sera prophétique Dieu seul le sait on le verra avril, mai, juin de Pâques à Pentecôte et bien il y a là trois mois décisifs sur la libération de ce virus la libération de ce virus pour les nations pour le monde ouais mais avec la main de Dieu par la main de Dieu gloire à Dieu et qu'à lui et qu'au Seigneur soit toute la gloire et puis si c'est un peu plus tard et bien ça sera un peu plus tard gloire à Dieu en tous les cas on aura trouvé dans ces paroles dans ces textes un profond encouragement à traverser cette période et en tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est Dieu qui nous en délivrera comme ça a toujours été le cas à lui seul soit la gloire merci Seigneur pour ta parole merci pour ta bonté pour ta fidélité merci parce que nous pouvons être au bénéfice de cette parole prophétique de cette parole d'une précision chirurgicale scientifique et même qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou penser parce que ta parole nous dit et bien les choses bien avant que les scientifiques puissent émettre des hypothèses bien avant et bien que l'on puisse peut-être penser de manière positive la fin de cette pandémie ta parole en tous les cas déjà nous le dit que c'est toi qui interviendras alléluia je veux bénir cette période de printemps qui s'approche je veux bénir cette Pâque toute particulière alléluia je veux bénir ces trois mois et bien de ce printemps ce printemps qui s'en vient je veux le bénir et considérer que ce sera un printemps particulier je veux bénir cette Pentecôte alléluia cette fête de Pentecôte à l'avance et je veux confesser qu'elle sera prophétique qu'elle annonce des oui des récoltes qu'elle annonce une une moisson d'âme alléluia alléluia prophétiquement parlant oui une période nouvelle une année des années nouvelles qui s'ouvrent devant nous pour évangéliser pour porter ta parole parce que si tu ne reviens pas c'est c'est que tu nous dis indirectement tu nous dis indirectement à nous les chrétiens tu dis à l'église église mes enfants mes petits enfants et bien je vous laisse encore du temps pour évangéliser allez-y annoncer ma parole par tout le monde allez-y je vous donne encore du temps j'enverrai mon esprit je confirmerai ma parole je serai avec vous voilà ce que tu nous dis Seigneur puisque tu n'es tu n'es pas encore revenu alors nous attendons ton retour dans l'action dans la parole mais dans l'action sur le terrain nous ne perdons pas courage nous ne nous limitons pas à étudier et à prier mais nous allons nous revêtons nos baskets et nous allons sur le terrain et bien jusqu'à ton retour faisant ton oeuvre avec joie avec persévérance dans la communion fraternelle en nous en étant soudés les uns les autres alléluia parce que nous travaillons au même but au salut des âmes parce que nous aimons ce monde comme toi tu l'aimes nous aimons notre prochain et nous voulons l'aimer comme toi tu l'aimes et c'est pourquoi nous voulons lui offrir et bien ta parole et lui offrir ton salut oui que tu as manifesté en mourant sur la croix en donnant ta vie sur la croix et en ressuscitant le troisième jour comme tu l'avais dit car tu es le prince de la vie et personne ne pouvait et bien seigneur faire que tu sois un dieu mort de qui on n'entend plus jamais parler non au contraire à peine mort tu as été et bien dans les régions inférieures de la terre comme dit ta parole pour annoncer ta délivrance aux captifs gloire à Dieu et le troisième jour tu es sorti du tombeau et ce corps et bien meurtri et apparu et bien en Israël alléluia en Jérusalem apparu vivant vivant avec les marques de la crucifixion avec les marques de la souffrance avec les marques du prix que tu as payé pour nous sauver avec les marques de la croix oh alléluia béni sois-tu sauveur merveilleux béni sois-tu car encore aujourd'hui c'est toi qui sauvera ce monde oui Seigneur c'est toi qui sauvera ce monde jusqu'au dernier jusqu'à celui que tu as appelé et qui répondra jusqu'au dernier qui est écrit sur ton livre de vie il sera sauvé loué sois-tu et Seigneur nous attendons ton retour en travaillant aide-nous revez-nous des dons de l'esprit revez-nous de la puissance du Saint-Esprit revez-nous du courage du Saint-Esprit revez-nous de l'intelligence et de la sagesse du Saint-Esprit afin que nous allions oui comme des apôtres comme des prophètes comme des évangélistes Seigneur comme de bons pasteurs à la recherche de la brebis perdue comme de bons enseignants pour annoncer la saine doctrine et délivrer les hommes Seigneur et bien de doctrine mensongère et pernicieuse oui Seigneur Jésus loué sois-tu loué sois-tu parce que tu nous aimes merci pour ta grâce merci pour ce moyen d'annoncer ta parole de donner des paroles prophétiques des paroles d'enseignement via le dette merci pour oui cette grâce que tu nous fais merci Seigneur parce que si nous sommes des hommes et faillibles ta parole est infaillible ta parole est divine alléluia ta parole est éternelle oh Jésus je te prie que ces vidéos ces enseignements puissent être un encouragement pour ton peuple pour tout un chacun un encouragement à être actif jusqu'à ton retour à nous aimer les uns les autres et avoir compassion pour ce monde perdu avoir compassion des âmes alléluia oui Seigneur béni sois-tu béni sois-tu béni sois-tu aujourd'hui et à jamais dans nos vies dans nos familles dans l'église et que ton nom soit béni aussi dans ce monde le nom puissant et merveilleux de Jésus Christ de Nazareth le sauveur et le Seigneur tout puissant Amen 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 et bien sur cette prière et sur ces paroles que Dieu vous bénisse bonne semaine et puis à la prochaine vidéo nous pourrons nous réjouir encore autour de la parole de Dieu soyez béni Shalom Sous-titrage ST' 501